Le projet Guinée, en fait, dans l'histoire, arrive après des rencontres entre l'Union régionale des Franca et le ministère de la jeunesse guinéenne. La Guinée a un nouveau gouvernement, un nouveau président depuis un an, l'Alpha Condé, et le gouvernement guinéen s'est dit que pour qu'un pays se développe, il fallait miser sur l'éducation. Et en plus, alors là c'est peut-être aussi l'histoire des relations avec les franquins, pas que l'éducation à l'école, l'éducation aussi sur le temps libre. D'où un vaste, moi je trouve que c'est un vaste programme de formation, qui va s'étaler sur une année. Au début c'était par le biais de plateforme Guinée, et donc il y avait des partenariats entre l'Alpha Guinée et la région des Pays de la Loire, et puis sur le domaine de la formation des animateurs, les franquins se positionnent. On peut se dire quand même que le stage de base et le stage de perf sont identiques. Ce qui est complètement différent, c'est le stage pratique entre les deux, parce qu'en Guinée, il n'y a pas de structure de loisirs organisée comme nous en France. Tout au long de la formation, tout au fur et à mesure que la formation va se dérouler, on va travailler sur la législation, qui n'existe pas, ou embryonnaire, de façon à créer une législation enfance-jeunesse en Guinée. Par exemple dans le domaine des droits de l'enfant, il y a des choses que nous, ça nous paraît complètement évident, la participation des enfants, leur droit à l'expression, c'est en plus inscrit dans la Convention internationale, sur le terrain en Guinée, ce n'est pas du tout ça. Donc après, comment on fait pour faire avancer les choses ? Est-ce que c'est à nous de dire que c'est comme ça qu'il faut faire, ou on ne dit rien et on laisse les choses se faire, mais comme nous, on est quand même des militants de l'enfance, on a envie que la situation de l'enfance, qu'elle soit en France ou en Guinée, elle évolue ? Donc c'est un débat. On sent qu'il y a une envie. Parce que là-bas, même si pour l'instant, il n'y a pas de formation, enfin la formation CAFA n'est pas instituée, n'empêche qu'il y a des actions pour les enfants. Il y a des animateurs qui vont se mettre dans la rue et qui vont jouer au foot avec des gamins, il y en a qui vont faire un peu comme une école dans la rue, il y en a qui vont faire des jeux, mais ça c'est basé beaucoup sur, j'allais dire, un peu le charisme ou l'envie d'adultes. Il n'y a rien de structuré. Donc quand on arrive, nous, avec un programme, en disant, tiens, on va faire une formation, etc., on sent un appétit. On sent qu'ils ont envie d'apprendre et puis de faire en sorte que leur relation aux enfants soit de meilleure qualité. Donc je ne veux pas dire que les Français qui sont dans les Sages-Bafas n'ont pas cette volonté-là, mais je pense qu'en Guinée, elle est encore plus affirmée. En 2009, 2010 et 2011, les Francas ont organisé trois stages de base. Alors en France, nous, on dit le BAFA et en Guinée, on appelle le CAFA. C'est un projet qui va s'étaler sur au moins une année. Donc là, comme les Francas ont fait les trois stages en 2009, 2010, 2011, les stages de base, moi, j'ai participé au stage de PERF, de ces trois stages-là. Donc on en a fait deux à Kindia et à Conakry en décembre. Et le troisième, on devait faire le troisième à l'Abbé au début du mois de janvier, mais il n'a pas pu se faire en raison de financements qui ne sont pas arrivés. Aux 23 stagiaires, on leur fait vivre un CAFA. En entier. Et en plus, à cette première étape, donc de stage CAFA, on leur donne un petit module être formateur et un petit module qu'est-ce que c'est qu'une politique de territoire en direction de l'enfance et de la jeunesse. Ensuite, ces 23 stagiaires qui auront donc été formés au CAFA vont eux-mêmes être formateurs. Donc ça, c'est l'effet démultiplicateur souhaité par le ministère. Le troisième étage, ça va être de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une politique enfance-jeunesse sur un territoire donné. Et puis le quatrième étage, ça va être les 23 stagiaires sur 23 territoires vont mener un projet en direction de l'enfance et de la jeunesse. Donc ça, ils vont les monter, les mener sur les territoires. pour qu'à la fin, et là, c'est la cerise sur le gâteau, ces 23 projets-là seront présentés sur un événement fort à Conakry autour de l'enfance et la jeunesse. Un petit peu comme Forum Éduqué pour demain ou les Biennales de l'éducation à Nantes. Voilà, c'est un temps fort sur l'éducation où les 23 projets seront présentés, mais aussi, on essaiera de montrer ce qu'on ne voit pas. Les stagiaires vont expliquer comment ils sont arrivés à monter tel projet pour que, là aussi, l'effet des multiplicateurs, ce que certains ont réussi, d'autres pourraient le faire. Donc, c'est un chantier vaste, mais absolument passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada